En basket de Dakar University Club, sacré champion du Sénégal, les étudiants de Dakar ont battu ceux de l'UGB de Saint-Louis, 64 à 57. Un match âprement disputé. Voici le compte-rendu de Youssou Barrow et Sheik Lidyan Djao. C'était le débat dont les travées du Stadium Marus Niaï, supporters, joueurs et entraîneurs, laissent éclater leur joie à l'issue du coup de sifflet final. Le Dakar University Club vient de remporter la finale du championnat dans un match intense. Les étudiants Saint-Louisien, de leur côté très déçus, avaient pourtant bien démarré la rencontre en menant à la mi-temps, 33 à 27. Au retour des vestiaires, c'est son tout autre match qui commence. Les étudiants du Duc, amenés par Malik Gadiaga et Abdoulba, renversent l'UGB. Les carottes sont cuites pour les poulains de Chersar. Le fidèle, le très fidèle public du Duc est dans tous ses états. Deux heures auparavant, le roi et la reine du basket 2013 ont été couronnés. Une pluie de cadeaux pour Neysen et Pape Morpheï qui ont bénéficié d'une voiture et d'une villa du Beaumont-Cœur pour les fureux du basket qui ont connu une saison mouvementée. Le titre spécial pour l'entraîneur, le coach du Dakar University Club, les coulisses de ce match aussi ont été assez spéciales avec le vol des affaires des joueurs dans les vestiaires. Je félicite l'équipe adverse qui a approuvé cette grande équipe. Mais je félicite mes joueurs qui ont été à la hauteur quand même. En même temps, je remercie surtout nos supporters parce qu'ils en ont cru. Ils en ont cru malgré que l'arrivée nous a dominé à un certain moment. Mais ils en ont cru, ils ont poussé l'équipe et je les en félicite. Ce qui nous a fait gagner ici par rapport à notre agressivité défensive. Parce que l'UGB est une équipe qui est très adroite, qui a des structures très 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 huilées, très mises en place. Donc il fallait les gêner, faire beaucoup de switch, empêcher les tirs. Vous reconnaissez, j'ai passé des moments très 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 durs cette saison. Il y avait tout le temps de pression. Bon, je n'ai pas revenu sur ces incisions. Mais je remercie mes collègues d'entraîneurs qui m'ont soutenu par rapport à ces épreuves. Même l'adversaire que j'ai gagné aujourd'hui chaque soir, ils m'ont soutenu. Tous les entraîneurs du Sénégal m'ont soutenu. Même les entraîneurs qui ne sont pas là, ils m'ont soutenu par rapport aux épreuves. Je pense que le Duc a eu un mental supérieur. Ils ont été supérieurs dans le jeu, ils avaient plus de réussite que nous. Ils ont mérité de gagner. La physiologie du match a beaucoup changé de part le Duc. Il y a eu beaucoup de perturbations. Mais mentalement, je pense que l'équipe du Duc a été meilleure. Et nous, sur le plan psychologique, on a été un peu affaiblis par nos pivots. Ensuite, on a eu pas de réussite au niveau des tirs. Le Duc a été meilleur et ils ont gagné. Football à présent avec la 27e journée de la Ligue 1 au Sénégal. Avec l'équipe de Djambar qui se rapproche du titre. Les Mouroua ont battu la Linger de 3 buts à 2. Les autres résultats expliquent. Uzo, 1 but à 0. Toure Kounda, Diaraf, même score. Marche nulle vierge entre Gor et Duc. Yogo et Douane. Azur, Niarr, Italie également. Zéro but partout. Le GFC et Casa se sont quittés sur 1 partout. Et puis, dans votre agenda, notez le match amical Sénégal-Zambie. Du 14 prochain, le 14 août, le match se joue au stade municipal Saint-Leu-Laforêt à Paris à 17h exactement. Voilà.